Elle est toujours dans le peloton de tête. Jacqueline Gandard, c'est un mètre 60 d'énergie. Un petit gabarit qui enchaîne les tours de stade, imperturbable. Pourtant, ce soir-là, le froid fait rage. Quand on s'entraîne tous les jours, on ne se pose pas la question qu'il fasse froid ou qu'il fasse bon. On ne se pose pas la question et puis une fois qu'on court, souvent, on oublie un peu les conditions. Mais le temps se dégrade. Une pluie verglaçante s'abat, les pistes gèlent. Prenez pas de risques. Si vraiment ça glisse, on passe sur la pelouse. Face à la météo, les athlètes s'adaptent. Jacqueline en tête. Elle court au HAC depuis 12 ans. Aujourd'hui, celle qu'on surnomme Jacotte cumule les titres de championne de cross-country. 9 sélections en équipe de France et un record en semi-marathon dans la catégorie espoir. Jacotte, il faut aller plus vite sur la récup. Le résultat d'un entraînement acharné conjugué à son métier d'ingénieur à Évreux. C'est une sportive très assidue. Il n'y a aucun souci pour qu'elle puisse s'entraîner. Elle trouve toujours une solution pour trouver un stade, pour trouver une forêt. Elle trouve toujours un moyen de travailler. A la rigueur, il faut plutôt la freiner que l'encourager. Jacqueline est tellement passionnée par la course qu'elle a parfois du mal à s'arrêter. Fin 2016, série noire pour l'athlète. Elle encaisse deux fractures de fatigue au bassin. Un coup dur, mais impossible pour elle de ne plus courir. J'ai pu faire de l'aquajogging en piscine, donc c'est en fait courir dans l'eau avec une ceinture et on n'a pas les chocs. Donc ça m'a permis de maintenir quand même de l'endurance et surtout aussi le moral parce que ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir me dépenser. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'après les blessures, on sent qu'en fait c'est formidable de pouvoir courir. C'est une chance et du coup on en profite encore plus à l'entraînement. Depuis sa reprise, Jacquotte s'investit davantage dans le renforcement musculaire, étape indispensable après chaque entraînement. La jeune femme est en bien meilleure santé, prête pour les crosses et se mis à venir. Son objectif à long terme, performer sur des marathons. Sous-titrage Société Radio-Canada